Dans cette vidéo, nous allons voir, au travers d'un exercice de brevet, les fonctions affines et les fonctions linéaires. Donc l'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Nouvelle-Calédonie en décembre 2016. Donc dans un premier temps, on va parcourir ensemble l'énoncé, puis ensuite on va essayer de répondre question par question. Donc trois jeunes amis décident de travailler le soir après les cours pour gagner un peu d'argent. Comme ils ont le permis de conduire, ils s'orientent vers la livraison de pizzas. Ils ont réussi à trouver un emploi dans trois pizzerias différentes. David va recevoir un salaire fixe de 70 000 francs par mois. Guillaume aura un salaire mensuel composé d'une partie fixe de 50 000 francs à laquelle s'ajoute 100 francs par livraison effectuée. Et Angelo sera payé chaque mois 200 francs par livraison. Donc première question, si durant un mois, les pizzerias ne reçoivent que très peu de commandes, qui devrait gagner le plus d'argent ? Deuxième question, pour cette question, on va utiliser l'annexe 1 en page 7. Donc l'annexe 1 en page 7, c'est le tableau qui est situé ici. Petit a, compléter le tableau. Petit b, durant un mois, combien de livraison Guillaume doit-il effectuer pour avoir le même salaire que celui de David ? Troisième question. Dans cette question, x désigne le nombre de livraisons effectuées durant un mois. f, g et h sont trois fonctions définies par f2x égale 70 000, g2x égale 200x, h2x égale 100x plus 50 000. Petit a, associer chacune de ces fonctions à l'un des trois salaires. Petit b, dans le repère de l'annexe 2, donc l'annexe 2 qui est ici, le repère avec des droites de tracé, écrire le nombre de la fonction correspondant à chaque droite. Petit c, à l'aide du graphique de l'annexe 2, déterminer le nombre de livraisons à partir duquel Angelo sera celui qui recevra le plus gros salaire mensuel. Donc on voit, c'est un exercice assez conséquent, assez dense, mais qu'il va résoudre petit à petit, doucement. Donc première question. On nous dit que si durant un mois, il reçoit très peu de commandes, qui devrait gagner le plus d'argent ? Celui qui devrait gagner le plus d'argent s'il y a très peu de commandes, c'est celui qui a un salaire fixe, puisque le salaire fixe, il est de 70 000 francs par mois, et que Guillaume, il n'a qu'un salaire fixe de 50 000 francs, donc il va falloir qu'il en vende quand même pas mal de pizzas pour arriver à atteindre les 20 000 francs qui manquent. Et pareil pour Angelo, qui, s'il y a très peu de ventes, va gagner très peu d'argent. Donc s'il y a très peu de commandes, a priori, c'est David qui devrait gagner le plus d'argent. Donc la deuxième question, on a un tableau à compléter. Donc le tableau, le voici. On va essayer de le compléter. Donc le tableau, il est assez simple. Sur la première ligne, c'est le nombre de livraisons par mois, 50, 200, 300, 600. Et puis c'est le salaire après de chacun des trois amis, David, Guillaume et Angelo. Donc pour compléter ce tableau, la première ligne, c'est le salaire de David. On sait que le salaire de David ne dépend pas du nombre de pizzas qu'il a vendues. Donc il en vende 50, 200, 300 ou 600. À chaque fois, il va gagner 70 000 francs. Guillaume, lui, par contre, ça dépend du nombre de pizzas vendues. Il a un fixe de 50 000, auquel on va ajouter 100 francs par pizza. Donc par exemple, pour 200, ça va être 50 000 plus 200 fois 100. Pour 300 pizzas, ça va être 50 000 plus 300 fois 100. Pour 600 pizzas, ça va être 50 000 plus 600 fois 100. Donc on prend notre calculatrice, on fait les calculs. Donc pour 200 pizzas, il va gagner 70 000. Pour 300, 80 000. Pour 600, 110 000. Et enfin, Angelo, lui, ça dépend que du nombre de pizzas qu'il vend. Donc on multiplie le nombre de pizzas par 200. Donc s'il en vend 50, il va gagner 10 000. Et puis s'il en vend 200, il va faire 200 fois 200, ça va faire 40 000. S'il en vend 300, ça fait 200 fois 300, ça fait 60 000. Et s'il en vend 600, ça fait 200 fois 600, ça fait 120 000. Donc question petit b, on nous dit que durant un mois, combien de livraison Guillaume doit-il effectuer pour avoir le même salaire que celui de David ? Donc Guillaume et David, ils sont dans ces deux lignes-là. La ligne de David et la ligne de Guillaume. On voit qu'ils ont le même salaire ici, 70 000. Donc c'est quand ils ont vendu 200 pizzas. Donc s'ils vendent 200 pizzas, Guillaume et David ont exactement le même salaire. Donc on va passer à la question petit 3. On nous donne trois fonctions. La fonction f, la fonction g et la fonction h. On demande de l'associer chacune de ces fonctions au salaire des trois amis. Bon, la fonction f, f de x égale 70 000. On voit que c'est une fonction constante. Elle ne dépend pas de x qui est le nombre de pizzas livrées. Donc ça, c'est constant. Qui a un salaire constant qui ne varie pas ? C'est David. Donc la fonction f, c'est David. La fonction g, on voit que c'est une fonction ici linéaire. Elle multiplie 200 paris. C'est-à-dire que pour chaque pizza livrée, il y a 200 francs de données. Et puis rien d'autre. Et bien ça, ça correspond au dernier mode de paiement. C'est celui d'Angelo. Donc la fonction g, c'est la fonction d'Angelo. La dernière, c'est forcément la fonction de Guillaume. On va vérifier. La fonction de Guillaume, c'est 100x plus 50. En effet, 50 000 plus 50 000, pardon. Le 50 000, ça correspond à la partie fixe. Et puis le 100x, ça correspond au 100 francs par fois le nombre de pizzas livrées. Donc la première fonction, c'est David. La deuxième, c'est Angelo. La troisième, c'est Guillaume. On nous demande, dans le repère maintenant, d'écrire chacune des fonctions. Là, on voit ici, on a la fonction bleue ici, en diagonale. On a la fonction noire, comme ça, ici, qui passe par l'origine. Puis la fonction noire, comme ça, horizontale. On nous demande chacune des fonctions à quoi elle correspond. La fonction f, c'est une fonction constante. Donc la fonction constante, c'est celle-là. C'est celle qui va valoir tout le temps la même valeur, quelle que soit le nombre de livraison, la valeur de x. Donc celle-là, c'est f. Pas de problème. La fonction d'après, la fonction g, elle est linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui passe, dont la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ici, la fonction g, la fonction en noir ici, qui passe par l'origine du repère, c'est la fonction g. Et enfin, la dernière, c'est une fonction affine, une fonction du type ax plus b ou mx plus p. Donc c'est une fonction qui est une droite, mais qui ne passe pas, cette fois-ci, par l'origine du repère, puisqu'il y a un plus quelque chose qui est supérieur à 0, plus 50 000. Donc la fonction h, c'est celle-là. Donc on complète ici dans notre annexe. Ensuite, on demande de se servir, de se servir de ce graphique pour trouver à partir de combien de livraisons Angelo sera celui qui gagnera le plus gros salaire. En fait, on va regarder, on voit que graphiquement, c'est à partir de 500 livraisons, c'est ici, 500 livraisons, que Angelo va gagner le plus. En effet, 500 livraisons, c'est là, à partir du moment où la courbe d'Angelo, la courbe noire, ici, la droite noire, elle passe au-dessus des trois autres, des deux autres, pardon, de la bleue et puis de l'horizontale. Donc vraiment, c'est à ce moment-là, à partir de 500 livraisons, qu'Angelo recevra le plus d'argent. Donc voilà, cet exercice est terminé. Il nous a permis de travailler sur les fonctions affines et linéaires. On a vu pas mal de choses importantes, on va essayer de faire une petite conclusion pour revoir tout cela. Donc déjà, on a vu que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. C'est quand même quelque chose de très important. On a vu que la représentation graphique d'une fonction constante, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et enfin, on a vu que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de revoir deux, trois choses sur les fonctions affines et linéaires, de retravailler en particulier grâce au tableau, de voir comment est-ce qu'on remplit un tableau de valeur et surtout, de travailler la représentation graphique de ces fonctions si particulières. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu pourras en voir beaucoup d'autres. Et si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent des exercices de brevets, il y a une playlist ici dans laquelle elles sont toutes recensées. Voilà, je te dis au revoir et j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501